Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel Excel de Solpedin dans lequel nous allons aborder les tableaux croisés dynamiques. Couramment appelés TCD, les tableaux croisés dynamiques sont des outils très puissants pour synthétiser et mettre en forme très rapidement des tables de données plus ou moins complexes. Les TCD reposent sur un système de drag and drop, ce qui signifie littéralement attraper et relâcher. Comme nous allons le voir, l'utilisation des TCD repose sur l'utilisation d'un jeu de données déjà préexistant. C'est pourquoi il est nécessaire que vous veillez à ce que vos informations de base soient les mieux saisies possibles afin de pouvoir profiter pleinement de la puissance des TCD. Dans notre exemple, nous allons partir d'un portefeuille de biens immobiliers. Il s'agit d'un tableau d'une douzaine de colonnes et d'une centaine de lignes environ qui contient tout un tas d'informations concernant des biens. Nous allons utiliser du coup ce jeu de données de départ pour construire un tableau croisé dynamique. Si vous suivez nos formations en Excel, vous savez que normalement les consignes sont disponibles soit via l'entête de nos tableaux, soit à un bouton de consignes comme celui-ci. Mais dans le cadre de cette vidéo, je ne parcourrai pas les consignes et je vais vous guider étape après étape dans la création et la configuration d'un tableau croisé dynamique. La première étape pour créer un tableau croisé dynamique consiste à dire à Excel où se trouve le jeu de données qu'on veut utiliser. Pour cela je vais me rendre dans le ruban d'Excel dans la partie insertion et la première option qui m'a proposé c'est tableau croisé dynamique. Je vais donc cliquer dessus et là une fenêtre de paramétrage apparaît. Et la chose qu'on me demande qui est la plus importante c'est où se trouve la plage de données à analyser. Je vais donc effacer tout ce qui m'a été dit ici. Je vais me déplacer jusqu'à mon jeu de données. Et là je vais venir sélectionner toutes les lignes et toutes les colonnes. Vous voyez que toute ma plage a été automatiquement renommée table de données. En effet ces données avaient déjà été mises en forme sous forme de tableaux. Donc si vous ne savez pas utiliser les tableaux je vous invite à regarder la vidéo dont le lien apparaît en haut à droite ou bien dans la description de cette vidéo et dans lequel vous retrouverez tous les fondamentaux concernant les tableaux. Je vais donc cliquer sur ok. Et on peut voir alors deux choses. D'une part Excel m'a ouvert un volet sur le côté droit et d'autre part un champ a été ajouté juste ici. Alors pour l'instant rien de très excitant notre tableau croisé dynamique est vide. Et c'est là où le système en drag and drop va intervenir. Dans le volet qui a été ouvert à droite Excel a repris l'ensemble des colonnes qui ont été détectées dans la table de données de départ. Autrement dit l'avouer que tous ces noms NUM, type, code postal, département, etc. correspondent aux en-têtes du tableau que j'ai sélectionné. NUM, type, code postal, département. Et donc maintenant je vais pouvoir créer un tableau de manière très agile, très souple, que je vais pouvoir faire évoluer à ma guise et dans lequel je vais pouvoir demander à Excel de calculer des valeurs qui m'intéressent. Alors en l'occurrence ce que je voudrais savoir pour commencer c'est combien de logements j'ai en achat et en location et je voudrais qu'ils soient triés par type de nombre de pièces. Je vais donc cliquer sur le bouton achat et location et puis je vais le positionner dans la partie ligne et je vais relâcher. C'est ça qu'on appelle le drag and drop. J'ai cliqué, j'ai déposé et j'ai relâché. Ensuite j'ai sélectionné le champ type de nombre de pièces et je vais venir le déposer dans ma section colonnes. Pour l'instant il n'y a aucune valeur dans mon tcd, il faut donc que je renseigne au moins un troisième champ dans le volet qui est à droite et qui est le champ de valeurs. En gros ce que je vais dire à Excel c'est de décompter ce qui se passe dans n'importe laquelle des colonnes de mon tableau. Je vais prendre par exemple le champ NUM qui contient le nom de mes biens immobiliers numéroté de 31 à 98 et je vais le relâcher dans le champ valeur. Et là vous voyez que du coup des chiffres sont apparus et ces chiffres représentent le nombre de biens par exemple en achat disponible dans mon portefeuille et dont le nombre de pièces est compris entre 1 et 3. Alors si on se retarde un tout petit instant sur ce champ valeur que je viens d'intégrer, si je clique dessus et que je vais dans les paramètres de champ de valeurs on peut voir qu'en fait il y a plusieurs fonctions mathématiques qui sont disponibles. La somme, nombre, moyenne, max, min etc. Alors celles et ceux d'entre vous qui ont vu la vidéo dédiée au tableau ou bien qui savent les utiliser ont peut-être reconnu les fonctions mathématiques disponibles dans la ligne totale d'un tableau. Effectivement ce sont sensiblement les mêmes. Dans cet exemple on va utiliser ce TCD pour décompter le nombre de logements selon ces deux critères mais on aurait tout à fait pu prendre un autre critère et utiliser une autre fonction mathématique disponible. Admettons que ce qui m'intéressait ce n'était pas de décompter le nombre de logements selon ces deux critères mais plutôt de connaître le prix moyen en achat et en location des logements de mon portefeuille selon le nombre de pièces qu'ils contiennent. Eh bien j'aurais pu prendre le champ prix loyer, le déposer dans valeur et ensuite dans les paramètres de mon champ sélectionner la fonction moyenne. En faisant un tout petit peu de retouches cosmétiques on se retrouve donc avec ce tableau qui nous donne le prix moyen des logements de notre portefeuille en achat et en location en fonction de leur nombre de pièces. Alors l'un des intérêts des tableaux croix dynamique c'est le fait de pouvoir utiliser plusieurs lignes, plusieurs sous lignes et plusieurs colonnes ou sous colonnes. Pour cela rien de plus simple il suffit de récupérer un autre champ qui nous intéresse dans notre cas le champ du département et de venir le positionner dans la section lignes. En l'occurrence vous voyez que je vais le relâcher sous la section achat et location. Donc on peut voir du coup que dans le tableau croix dynamique on a une ligne principale qui est celle de l'achat, une ligne principale qui est celle de location et après des sous lignes correspondant aux trois départements pour les bien concernés. Cela me donne donc des sous totaux correspondants. Alors on peut pousser le paramétrage des tcd encore un petit peu. Mettons que ce qui nous intéresse c'est de savoir département et également par code postal ce qui est disponible. Je vais donc sélectionner le champ code postal, le relâcher dans la section ligne de mon tableau croisé dynamique. Donc vous voyez que je me retrouve avec un découpage encore plus fin. On peut utiliser les petits boutons qui sont disponibles à gauche de la ligne pour venir afficher ou désafficher les contenus. On remarquera d'ailleurs que les entêtes de chaque ligne sont systématiquement mises en grâce qui facilite la relecture et permet d'avoir encore une fois une vue synthétique, une vue d'ensemble des données. Alors voilà en soit les tableaux croisés dynamiques ce n'est pas plus compliqué que cela. Encore une fois c'est un outil qui permet de synthétiser et d'avoir une vue d'ensemble très rapide sur un ensemble de données. J'insiste sur le fait que si vous voulez profiter pleinement de la puissance des tableaux croisés dynamiques, il est très important de mettre en forme le plus proprement possible son jeu de données initial. Plus votre jeu initial de données sera bien préparé, plus les tcd vous donneront des résultats d'ensemble pertinents et adaptés à vos besoins. Alors j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage d'Excel et je vous dis à très bientôt dans nos formations ou sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage ST' 501